Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous proposer le tuto de l'album, mon tout premier album. Donc avant tout, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et je vous embrasse très très fort. Donc on aura besoin de deux cartonnettes de 22.2, ça c'est le four des blocs de papier artémiaux de Noël l'année dernière. Donc je les aime parce que c'est très très souple, très éclat en même temps. Donc deux fois 22 par 22 et pour la tranche 8 cm par 22. C'est tout. Et bien je m'escalde en plus. Pour la relure, j'ai fait une relure en hu comme d'habitude. J'ai fait 2, j'ai plié à 2, je décale 2, à 4, j'ai coupé à 6 sur 21. Et pour l'autre, j'ai plié à 2, à 6 et j'ai coupé à 8 sur 21. D'accord ? Pour les pages, c'est pas compliqué. Il vous faudra 4 pages. 1, 2, 3, 4, 21 par 21. C'est tout. 21 par 21. Donc on va commencer par la couverture comme d'habitude. Alors non, justement, moi j'en ai des habitudes. D'habitude, j'habille mes couvertures en papier blanc, beige ou craft ou noir, ce que vous voulez. Là, vu la dimension 22 par 22, j'aurai pas la taille adéquate. Donc j'ai pris la collection de papier. Celle-ci, vintage, botanique, gardens. Voilà, donc j'ai pioché dans plusieurs blocs des papiers verts, verts et verts et verts. Voilà, c'est tout. Non, 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 même moi je suis en verre, voyez. Aujourd'hui, j'ai mis des fleurs pour la fête des mamans. Donc pour la couverture, aujourd'hui, on va faire différemment. On va prendre directement le papier déco parce que j'aurai pas assez de pages 22 par 22. Donc on va la couler directement sur le papier déco. Hop, ça déborde. Hop, vous n'embêtez pas. On va couler au milieu. Hop, on voit ce qui déborde. Voilà, comme ça au moins, ça ne rigolera pas partout. Voilà. Donc ça. On va prendre le temps que ça sèche. C'est tout. Pour la deuxième, on va prendre celui-là. C'est blanc sur blanc, donc ça ne gêne pas. Alors, je repère. Je vais prendre mon dessin en plein milieu. Ça doit peut-être pas mal. Voilà. Hop, pareil. Je vais prendre le temps que ça sèche un petit peu. Ça paye un peu mon truc. Et pour la tranche, je prends du papier blanc. J'ai pris du papier blanc pour éclaircir un petit peu parce que le papier de base est... Le papier déco, pardon, est un peu foncé. Donc je vais prendre du blanc. Hop. Qu'est-ce que je traîne ? Excusez-moi. Ça va faire un mois quand même. Un mois que je me traîne ce truc. Malgré les antibios, les corticoïdes, la ventoline, le respirateur. Enfin, l'appareil respiré. C'est l'enfer, ce truc. Je ne sais pas où j'ai chopé ça, mais c'est une belle merde. Excusez-moi. Hop, j'ai collé mon papier à l'envers. Ah. C'est pas grave. Je vais le mettre là. Ça ferait pour autre chose. Parce que ce papier de chez Action, blanc et beige. Alors, du beige, je n'en ai plus. Il est texturé d'un côté et lisse de l'autre. Donc, en général, je colle du côté lisse pour garder mon côté texturé. Voilà. Allez, on va coller la tranche. Je vais prendre le pli roi. La règle. Mettez au bord, comme ça. Bien compris. Voilà. Parce qu'on ne va pas garder tout ça sur les côtés. Il y en a trop, on va couper. On va couper tout ce qui dépasse. Oups. Hop, je m'aligne au mieux. Voilà. Je n'arrive pas à attraper les choses. Je ne sais pas si ça vous le fait, des fois. Avec ce tout, c'est bête. On va marquer bien le pli. On va couper le surplus. Vous laissez à peu près, je ne sais pas, 4-5 centimètres. À peu près. Oui, il est passé. Il est là. Il est là. Par l'autre côté. Voilà. Après, on va coller les petits. Ça, c'est pareil. On peut enlever un petit peu. On va mettre la règle contre. On va changer la lame de la pointe. Allez, on va coller ça. Voilà. On va rabatter les languettes. Tac. Coupez-le. Et le fait. Voilà. Parfait. Allez. On va marquer bien le pli ici. Puisque c'est la circulation de la couverture. Voilà. J'ai mis cet outil, vous voyez. Voilà. Ça me semble que ça, on a notre tranche. Hop. On a pillé le travers. On a fait de travers. Je vais marquer le pli avant. Je vais marquer le pli avant. Comme quand il y a le rabat en haut, forcément, c'est plus dur. Je vais apporter un peu de souplesse. Je vais apporter un peu de souplesse. Voilà pour ma tranche. Allez, on va couvrir. Donc, il y a des petits albums. Les petites couvertures, pardon. Jusqu'au bout, comme ça, vous avez l'emplacement pour couper après l'angle de votre album. L'angle de votre couverture, décidément. Voilà. Ça vous fait un petit rectangle. Vous avez la pointe ici et vous laissez à peu près un millimètre ou deux de distance. Je vous laissez à peu près une place. Je vous laissez à peu près de ce que vous avez dit. Voilà. Je vais vous coller le set de table, mais tu fais une belle connerie. Voilà, on écrase bien. Vous avez une petite pointe ici, là, pour l'écraser en fait, pour qu'elle se fonde dans le pli, quand vous allez plier, vous voyez, ça va se fondre dedans. Pareil ici, il faut que ça colle, on écrase un peu, et ça va se fondre dans le pli. Voilà, donc je continue à coller les deux couvertures, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai recouvert mes deux couvertures, on va y coller la tranche. Donc pensez à bien articuler votre papier, et à prendre un papier assez costaud pour ne pas qu'il casse. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, on plie et on colle sur l'arrière. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, faites attention au sens du papier, si vous avez un papier d'écran motif. Moi, ce n'est pas le cas. Les motifs vont dans l'un sens ou dans l'autre. Ça ne change rien. Hop. Ouais, je ne suis pas en face. Héhé. Peut-être que c'est plus joli, quand même. Je vais venir bien en face. Voilà. Je vais laisser coller un petit moment, quand même. Voilà, un côté. Et puis, pareil pour l'autre. D'ailleurs, je vais lui passer une petite languette. Je vais récupérer une petite chute, là. Ça déborde partout. Et voilà. C'est pareil, peu importe le sens. Tac. Voilà, pour l'endroit. Et c'est tout bon. Voilà, ça fait donc une belle couverture. Tant que ça sèche. Voilà, pour habiller l'intérieur, on sera pareil. On prendra du papier déco. Parce que le papier blanc, j'ai bien peur que ça va rentrer. Mais on va voir la tranche, ce ne sera pas très joli. Du papier blanc, du grand papier blanc, je n'en ai pas. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que j'en ai plus. A moins que j'ai un morceau ici. Ah ben oui, j'en ai un bout ici. Donc, je ne trouve pas un morceau. Au moins pour ce côté. 22 par 22. Alors, 22. 22. Hop. Sur 22. Comme ça, moi aujourd'hui. Est-ce que j'en ai d'autres là-dessous ? J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Donc, une fois 22, voire 22. Eh ben, dis-donc. Et une autre fois. 22. Après, vous utilisez le papier que vous avez, bien sûr. Vous n'allez pas en acheter exprès. Ça, ce sera pour la tranche 22. Sur 22. Et la tranche fait 8. Donc, 8. Je prends la chute. Bon, pas tout à fait 8 parce que sinon, ça ne va pas passer. Eh ben, dis-donc. Je n'arrive pas ce matin. Est-ce que ça passe ? Ah ouais, c'est impec. Ah, il y en colle. Alors, le système d'attache, je lui mettrais certainement un ruban. Ça, je le ferai quand je lui mettrais la décoration à l'intérieur. Voilà. De toute façon, ça ne gêne pas le pli. Non. Impec. Et pareil, hop, sur celui-là. Voilà. Après, je vais vous laisser. Parce que ce matin, je travaille. Aujourd'hui, tout court. Je travaille. Après, comme ça fait des petites mamans. Je vais manger avec ma maman à midi. Hé hé. Je vais tenir un petit peu compagnie. C'est normal. Hop. Pas de droite. Voilà. Impec. Et pareil à côté. Voilà. Comme ça, au moins, la couverture sera faite. Je vais coller la tranche. Je vais coller la tranche. Hop. Oui, je me mets contre. Et après, je plie. En général, mon papier. Je dis bien en général. Mon papier se met tout seul. Voilà. Comme ça. Il n'y a rien qui gêne. Voilà. Pour ma tranche au milieu. Ça, je vais mettre de côté. Deux minutes. Donc, on avait dit deux, quatre, six. Et deux, six, huit. Donc, c'est pareil. Alors, je ne marque pas les plis. Je vais marquer après que ce soit bien sec. Sur 21, la hauteur, hein. Sur 21, la hauteur, hein. Hop. Comme ça, je me mets bien au milieu. Par rapport à l'autre. Au milieu, Sophie. Merci. Hop. Je ne sais pas. Voilà. Ça doit être. Mieux. Voilà. On va laisser sécher. Je vous prépare tout ça. Donc, il vous faudra quatre pages. Donc, là, j'en ai mis quatre. Dans l'album, il n'y en avait que... Comment j'en ai mis deux pages, moi ? Une, deux... J'en ai mis que trois pages. En trois et trois, six. Là, on en rajoutera deux. Parce que, comme j'ai fait une relure en U. Je ne voulais pas faire une relure en zigzag. Ou en accordion. Je n'aime pas ce genre de relure. Voilà. Ça, ça a le temps de sécher. Notre couverture aussi. En tant qu'elle sèche. Hop. Elle est de ce côté. Et voilà. Pareil pour la déco. On verra en dernier. Donc, je vous retrouve... Je vous retrouve normalement ce soir. Pour la suite. Voilà. On vous souhaite une très, très bonne journée. Et une très bonne fête à toutes les mamans. Je vous embrasse. Au revoir. A bientôt.